Bonjour, nous sommes le 6 novembre 2021 et j'ai l'honneur de recevoir monsieur Savaria Sylvain, bonjour Sylvain, est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter, nous dire qui tu es ? Oui, alors monsieur Savaria, en mode fer de mon état, pré-retraite, j'ai 62 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à contacter le Mufon, le Mufon Québec ? C'est dû au fait d'une observation que j'ai faite quand j'étais beaucoup plus jeune, à savoir en 1976, pendant les Olympiques, qui se tenait justement à Montréal. C'est la ville duquel je suis originaire et puis je demeurais en banlieue dans l'Est et puis j'ai réalisé l'observation à partir de chez moi. Je ne saurais malheureusement pas citer la date avec précision, mais je sais que c'était pendant les Olympiques. C'était un soir de semaine. Et l'observation a été réalisée à partir de 22h15 le soir. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as vu ce soir-là ? Ok. Alors d'abord, à ce moment-là, je faisais du vélo sur la rue chez moi. Je venais d'avoir 17 ans. C'était une belle soirée d'été chaude et tranquille. Tous mes amis étaient partis. Alors je tournais en rond sur la rue me demandant si je n'allais pas voir s'il ne se passait pas quelque chose à la télé. Et puis au moment où j'ai décidé de faire demi-tour et de rentrer chez moi, je me dirigeais en direction du sud-est, assis Califourchon sur mon vélo. Et puis là, à ce moment-là, j'ai aperçu deux points dans le ciel. Deux points de lumière, tout bonnement stellaires, comme s'il s'agissait de nouvelles étoiles dans le ciel. Ok. À mesure de regarder, j'ai été en train de me dévisser la tête littéralement. Alors j'ai fini mon virage, j'ai mis pieds à terre, j'ai regardé et il restait juste un pôle de lumière. À ce moment-là, j'ai les frissons qui me sont apparus sur les bras. Et puis là, je me suis mis à jongler, je me suis dit, bon Dieu, c'est un ovni. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas personne à aller chercher. J'ai pensé à mon instrument d'optique dans la maison. Peut-être qu'il va s'en aller. Puis là, la logique n'a pas parlé dessus. Je n'ai rien de plus à rester là. Alors, j'ai renforché mon vélo et je suis dépêché d'aller chercher. J'avais un petit télescope, peut-être un Tasco 30X de puissance de grossissement, le plus petit modèle disposant d'un trépied. Et puis, j'ai littéralement mis le turbo pour rentrer avec mon vélo parce que j'ai freiné dans un stationnement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour quitter mon vélo parce que j'ai quitté le vélo avant qu'il s'immobilise. Parce qu'en plus, il faut comprendre que c'était un vélo à rétro-pédalage. J'avais donc le pied droit en dessous du vélo. J'étais par-dessus. Puis j'ai quitté le vélo alors qu'il n'était pas immobilisé. J'étais très certainement mu par l'adrénaline. J'ai franchi la plate-bande de fleurs en volant par-dessus. Le voisin à côté qui était assis dehors sur une chaise, les mains derrière la nuque, puis penché sur deux pattes de la chaise contre le mur de la bâtisse, s'est retressé. Puis là, j'ai dit, il y a un OVNI. Je te dis. Et puis là, j'ai vu qu'il s'est empressé de se lever aussi, puis il est rentré chez lui. On est sortis 30 secondes après avec chacun un instrument d'optique. Et puis ma soeur m'accompagnait, qui était en pyjama, qui allait avoir filé une robe de chambre. Ensuite, on est redescendu sur la rue. Je leur ai montré le point dans le ciel qui était encore là, puis qui glissait. Ils s'en allaient toujours doucement en direction du sud-est. On a marché jusqu'au bout de la rue, qui était un cul-de-sac, parce que c'était une avenue qui donnait compte le fleuve Saint-Laurent. Il n'y avait pas moyen d'aller beaucoup plus loin. Et puis là, on s'est mis tout simplement à observer ce point de lumière qui aurait facilement pu passer pour une étoile. À quiconque n'aurait pas observé directement le phénomène. Et puis tout d'un coup, l'objet s'est ému, s'est mis à aller dans toutes les directions, un peu comme un moucheron autour d'un fruit en décomposition. Il s'est mis à virevolter dans tous les sens, puis en s'arrêtant sèchement, comme un point sur un lit d'une page imprimée. Comme ça, le bang! Puis ensuite, il repartait, il faisait des mouvements désordonnés comme ça. Erratiques? Erratiques. J'ai vu des spirales, j'ai vu des zigzags, des virevoltes. Et puis, je me souviens même, à un moment donné, ça je peux donner un peu plus de précision, l'objet devait se trouver presque plein Est. Puis, je dirais qu'il devait être à environ une élévation de 45 degrés par rapport à l'horizon. Et puis là, il est descendu en un dixième de seconde de plusieurs degrés, il s'est rapproché beaucoup de l'horizon, et il s'est rapproché encore du côté sud. Il a fait un mouvement d'escalier parfait, 90 degrés comme ça, il a dû en faire 6 sous-certes, comme ça. OK. Là encore, les frissons m'ont sorti sur les bras, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, Yann, le voisin a lâché tout un chapelet de jurons, là, puis... Parce que lui aussi, il voyait bien, puis regarde, on voit cette chose-là, il n'y a pas d'explication, là. Alors, on discutait d'ovnis, puis de choses étranges, ça, j'ai complètement oublié, je ne m'en souviens absolument pas de ce qu'on a pu échanger. Mais par la suite, je cherchais une façon de mieux me positionner avec mon télescope, parce qu'il est facile à comprendre, quiconque a utilisé un engin, un appareil qui aide à la vision comme ça, va savoir que plus on a un objet qui est puissant, plus le champ de ce que l'on observe a tendance à bouger dans l'objectif. Il y a juste les tremblements naturels du corps. Si tu as observé quelque chose à 10 km avec un télescope de 100 X, tu n'y arriveras pas, parce qu'il va continuellement se promener dans ton objectif. Alors, avec un 30 X, qui a quand même une ouverture de 3-4 cm, ce n'est pas faramineux, Il y avait justement une voisine qui avait fait construire une clôture récemment, puis elle était bien placée, elle était orientée de façon idéale. Je me suis agenouillé près de la clôture, avec un des poteaux de la clôture qui faisait probablement un 4x4 en pyramide, avec le dessus tronqué. Ça faisait une position parfaite pour asseoir le tapis de mon télescope. Je me suis incliné, j'ai mis un genou par terre, et puis j'ai observé, j'ai mis mon oeil droit dans l'objectif, et puis j'ai commencé à observer le pôle de lumière au moment où il ne se déplaçait pas, qu'il était statique, parce qu'il faut savoir qu'on a vu toutes sortes de mouvements, on a observé pendant plus de 2 heures et demie environ, puis au moment donné qu'il se tenait tranquille comme ça, je l'ai observé directement. Et puis j'ai réalisé dès lors que les changements qui produisaient n'étaient pas simplement un scintillement stellaire, mais que l'objet flachait bel et bien. Puis à chaque fois, à chaque nouveau flach, c'était toujours une nouvelle couleur. Je me suis demandé à ce moment-là, c'est la première idée qui m'est venue, est-ce qu'il n'y aurait pas une séquence de changements de couleurs successifs. J'ai rapidement réalisé qu'il y avait beaucoup trop de couleurs, beaucoup trop de nuances. J'ai vu des rouges, des roses, des pastels, j'ai vu des oranges, j'ai vu des tangerines, des moutardes, des jaunes pâles, etc., des aquas, des indigos. Puis le changement de couleur allait assez vite. C'était environ deux couleurs par seconde. Donc, tic, 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 environ cette vitesse-là. À chaque fois, c'était une couleur différente. À un moment donné, j'ai vu une couleur étrange qui m'a semblé être simplement une luminescence dans un blanc pas trop fort. C'est vraiment difficile à décrire. On aurait dit qu'il y avait des accents de quelque chose de terne en même temps que ça. Je suis sûr que c'est une curieuse radiation lumineuse, mais c'était peut-être quelque chose qui était à la limite de mon sens d'interprétation de la vision. Et puis là, à ce moment-là, je ne pensais plus à rien. J'étais dans le vague. Et puis là, tout d'un coup, cette drôle de couleur-là est arrivée. Et puis malgré moi, je me suis redressé sur mes pieds comme un ressort. Je tenais mon télescope. Je me souviens beaucoup trop serré. Puis je le tenais par le manche. Puis je ne savais pas quoi faire avec. J'avais des mouvements saccadés et désordonnés. Je reculais malgré moi. Là encore, comme un automate mal réglé. Ma soeur m'a aperçu. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? » J'étais incapable d'articuler. Je n'étais pas capable de parler. Ce n'est que plus tard que j'aurais réalisé que j'ai subi un état de choc à cause de ce que j'avais vu. Et puis à ce moment-là, j'étais déjà rongé par la curiosité. J'essayais de comprendre. Puis de déjà ramener en mémoire ce que j'avais vu. Puis j'en étais incapable. C'était seulement de la confusion. Mes idées, j'avais l'impression des marteaux, des enclumes puis des masses qui s'entrechoquaient. Il n'y avait rien d'intelligible puis de coordonnées auxquelles je pouvais arriver. Là, ma soeur a réagi. Elle a dit « Bon, calme-toi là. Puis quand tu pourras nous expliquer, tu nous diras ce que tu as vu. » Puis effectivement, l'état de choc a fini par se passer. Mais sur le coup, c'était encore vraiment intense. Il faut que j'en parle. Il y a une particularité physique que je dois expliquer. Évidemment, comme tout le monde, j'avais déjà eu la chair de poule dans ma vie, mais jamais comme ce soir-là. J'ai eu une chair de poule épouvantable. Quelqu'un m'en aurait parlé puis m'aurait dit que c'est possible d'avoir mal à cause d'une chair de poule. Je ne l'aurais pas cru. Mais je peux témoigner de ce qu'effectivement, c'est vrai. J'avais une chair de poule sur les avant-bras et sur le vent dessus des cuisses qui faisait mal. J'avais l'impression que quelqu'un tirait puis tordait ma peau. Tellement ça faisait mal. Juste ça, là, j'ai commencé à venir à moi en me touchant, en me frottant, puis en essayant d'activer ma circulation sanguine puis que ça cesse. Et puis des années plus tard, j'ai lu là-dessus que ce sont les muscles horépilateurs qui sont responsables de ces actions-là. Et puis il était dit dans le texte scientifique que j'avais lu qu'apparemment, on en a des restants, des avatars à la grandeur du corps. Puis je peux le certifier, j'ai senti ça jusqu'à dans le lobe des oreilles, partout. jusqu'au bout des pieds. Effectivement, on en a, ils ne réagissent pas souvent, mais ils sont là. Puis ce soir-là, je les ai tous sentis. Puis alors, enfin, j'ai commencé à me calmer puis à retrouver l'usage de mes moyens. Malgré que j'avais encore des spasmes, parfois des petits tics nerveux qui m'indiquaient que c'était récent puis qu'il fallait que je fasse attention, j'aurais voulu retourner à l'observation, me réinstaller encore dans ma génuflexion puis replacer mon télescope, mais il y a quelque chose qui me disait non, à mon homme, tu ne feras pas ça. J'ai vu à ce moment-là, quand on parle d'une dualité chez des individus, qu'il y a vraiment la partie consciente puis la partie inconsciente, effectivement, on est comme deux individus en un seul. Puis là, il y en a un qui barrait le chemin à l'autre, qui ne voulait rien savoir. Alors là, ma soeur m'a posé la question, puis il dit, Silbien, qu'est-ce que tu as vu? Alors j'ai essayé d'assembler mes idées. J'ai cherché mes mots, parce que je ne savais absolument pas comment exprimer ça. Puis j'ai fini par lui dire que j'ai vu une couleur qui ne se pouvait pas. Là, ma soeur, évidemment, dans son style pur et clair, très cartésienne, elle dit, bien voyons, si tu as vu quelque chose que tu ne l'as pas vu, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, je ne suis pas capable de dire, je ne suis pas capable de l'expliquer. En fait, c'est une couleur qui n'existe pas que j'ai vue. C'est une couleur qui ne se peut pas. Ma soeur a cessé d'insister parce qu'elle a bien vu que je m'en tenais à mon idée. Mais moi, je savais ce que j'avais vu. Je savais que j'avais vu quelque chose de profondément inconnu. Sur le coup, je n'ai évidemment pas pu réaliser de quoi il s'agissait. J'observais le phénomène celeste dorénavant, de manière reculée et avec mes seuls yeux. Je n'ai rien vu de différent à partir de cet instant-là jusqu'à la fin de l'observation comme telle. Et puis, à un moment donné, après une duration totale d'environ 2h30, 2h45, on en a eu assez. Et puis, on est rentré. Donc, l'observation totale a duré entre 2h et 2h45 ? Oui, un peu plus de 2h. Un peu plus de 2h ? Peut-être 2h45. OK. Cette couleur que vous me décrivez impossible, indescriptible, est-ce que vous pouvez quand même donner une couleur qui pourrait s'approcher de cette couleur impossible pour vous ? Oui, parce que justement, dans les jours qui ont suivi, le soir même, par exemple, comprendre que je n'ai probablement pas dormi à partir de la nuit, et puis j'essayais de revoir en mémoire, les yeux fermés, bien éveillés, et puis ma mémoire a commencé par me restituer simplement à un point de lumière, comme un spot vu de loin, à travers une légère brume. mais rigoureusement, aucune couleur. À part ça, probablement le temps de quelques jours, j'ai fini par voir une lumière violette. Puis j'ai eu beau insister, je n'ai jamais vu autre chose que ça. Mais ce qui est intéressant, que j'ai réalisé un moment donné, c'est probablement des années plus tard, peut-être rendu vers mes 25 ans, intéressé comme je suis par la science et les connaissances en général. Je me suis adonné à lire de la vulgarisation sur la répartition de tout le champ électromagnétique dans son ensemble, et qui disait qu'il s'agissait en fait de fréquences, toutes sur différentes étendues, chacune étant dans son propre subgroupe, les ondes radio, les ondes visibles, les infrarouges, l'ultraviolet, les rayons X, le rayonnement gamma et cosmique, en faisant tout le tour d'un cercle, toutes les fréquences se trouvent dans ça. Et puis là, je me suis intéressé particulièrement aux fréquences lumineuses, et puis là, j'ai appris que tout ce qu'il y avait en-dessous du rouge, qu'on appelle ça de l'infrarouge, ce sont des couleurs que nos yeux ne sont pas mécaniquement conçus pour voir, mais tout de même une couleur. Oui, tout de fait. L'infrarouge a des couleurs comme la même chose à l'extrémité, l'autre extrémité du spectre visible, les couleurs qui sont dans ce qu'on appelle l'ultraviolet, elles aussi ont des couleurs, mais nos yeux ne sont, encore une fois, pas mécaniquement conçus pour les percevoir. Alors, je me suis littéralement frappé le front, j'ai vu l'ultraviolet. C'est quelqu'un qui, avec un dépositaire d'une technologie surclassant à la nôtre, a fait en sorte que le rayonnement ultraviolet soit captable par la mécanique d'un œil humain. c'est ce que j'en ai déduit et c'est ce que je me dis. Maintenant, j'ai songé plus loin aussi ce qu'il y avait autre chose. Est-ce qu'on m'a imprimé quelque chose dans le cerveau en travers cette lumière-là, cette radiation-là? OK. Est-ce que, pour en revenir déjà, à la forme de l'objet, est-ce que vous pouvez me décrire, vous vous donnez une forme, vous vous donnez une matière, en aspect? Malheureusement, non, absolument pas. Parce que ce n'est que de l'extrapolation. Là encore, je me suis dit que, connaissant encore une fois un petit peu notre anatomie et le fonctionnement de l'œil humain, je sais que quand les cellules de photo-impression au fond de notre œil ont vu une couleur avec une certaine luminescence, une certaine intensité, on a un liquide sur le fond de l'œil qui tapisse, qui a fait sa fonction et qui n'est plus valide ensuite pour une brève période. Alors, à chaque fois qu'il y avait une couleur qui s'était allumée et qui s'était éteinte, il n'aurait pas été possible de dire si c'était l'effet résiduel de la vision ou s'il y avait vraiment un objet là. Étant donné que les couleurs se succédaient et que c'était une couleur quand même assez intense, à raison de deux par seconde et dans un flux incessant, il n'était pas possible de faire la différence et de dire qu'il y avait un objet. De toute façon, à l'évidence, avec une apparence telle l'air, même dans mon télescope, il s'ensuit que l'objet devait être à une certaine distance et il ne devait pas être bien, bien grand. S'il faut sortir des chiffres, je parlerais d'une distance d'un minimum de 10 à 15 kilomètres et peut-être 30, 40, peut-être même jusqu'à 50. Et puis la dimension de l'objet à ce moment-là, si j'essaie d'estimer encore logiquement n'importe quoi de probablement 10 mètres de diamètre, aller peut-être jusqu'à 75 ou 100 mètres. Par rapport à la Lune, admettons, la Lune, pleine Lune? Bien, c'était toujours d'une apparence telle l'air. Fait qu'à l'œil, c'est de la grosseur d'une étoile. OK. Il n'était pas possible de situer une dimension. OK. Bien, s'il a fallu faire une estimation à vue de nez, je pencherais pour ça. D'une distance de 10 à 50 kilomètres puis l'objet de 10 à 100 mètres de diamètre, comme la grosseur de l'engin. OK. La forme, on en a parlé, mais est-ce qu'elle était, est-ce qu'on pouvait la définir? L'aspect était plutôt plasma, électrique, lumière? Non, j'ai lu ça. C'est seulement de la lumière. Seulement de la lumière. Seulement de la lumière. Mais quelle lumière! Est-ce que c'est une lumière où vous avez senti en vous, personnellement, un choc dû à cette observation de lumière? Est-ce que vous avez vu autour de vous s'il y avait des gens qui étaient aussi réceptifs à ça ou des gens qui ne regardaient pas spécialement le... Comme j'ai dit, il y avait seulement ma soeur puis notre voisin de côté comme témoin. OK. Et puis eux, ils n'ont eu aucune réaction parce que je pense que Jean-Pierre, à ce moment-là, avec sa jumelle, ne devait pas regarder l'objet. Je pense que je suis le seul qui a vu, avec l'aide d'un instrument optique, le phénomène de manière, on peut dire, détaillée. Je pense qu'eux, ils n'en ont pas été particulièrement témoins. C'est pas même une lumière que sur la distance, de ressembler peut-être bleu ou argenté ou violette, ils n'ont pas remarqué. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais dire qu'au niveau du choc qui m'a été provoqué, la seule chose, je pense, que je peux dégager en rapport avec ma réaction est tout simplement que c'était quelque chose qui me dépassait. C'est quelque chose que mon esprit profond et conscient n'a pas compris et puis qui a immédiatement voulu bloquer qu'il a complètement rejeté. C'est pour ça que je n'ai jamais pu me le remémorer et c'est pour ça aussi que mon inconscient m'a restitué la couleur la plus proche qu'il connaissait. Parce que vraiment, on le sait, notre cervelle fonctionne par association d'idées. On fait toujours des comparaisons en des choses connues. Quand on tourne dans l'inconnu, des fois, ça fait de bonnes jambettes. C'est ça. C'est ce qui a dû vous arriver, d'ailleurs. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Une méchante jambette. Et donc, cet état de choc, est-ce que vous pensez que c'est provoqué par cette observation? Est-ce que c'est l'objet qui vous l'a provoqué? Ou est-ce que c'est l'observation qui est justement à votre inconscient qui a provoqué le blocage émotionnel? C'est difficile à dire. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est ma réaction. C'est votre réaction? C'est le blocage émotionnel? Oui. Il faut savoir que quand j'étais jeune, puis à plus forte raison, mon enfance, avant l'adolescence où je me trouvais à ce moment-là, je venais d'avoir 17 ans, j'avais eu une enfance difficile. J'étais un individu extrêmement timoré. J'avais vécu, j'avais souffert d'un épouvantable complexe infériorité. Mon enfance a été un véritable calvaire. Alors, je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'alent. Je n'avais pas tendance à être un meneur, un leader. J'avais plutôt tendance à me replier et à me cacher dans ma coquille. Je pense que ça a peut-être eu une certaine influence sur l'intensité du choc que cette vision-là m'a provoqué parce que c'était ma réaction naturelle, instinctive, de vouloir m'auto-protéger aussitôt qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. C'est arrivé plus que possiblement souvent quand j'étais très jeune. Depuis le temps, j'ai grandi, j'ai évolué. Peut-être qu'à partir de ma mi-vingtaine ou trentaine, j'aurais pu commencer à parler, à offrir ce genre de témoignage, mais avant, ça aurait été tout simplement impossible. OK. Votre état de choc a duré combien de temps? Ça, c'est assez difficile à... Tu sais, c'est dur. On va parler d'un état perturbant dans lequel on se trouvait. Alors, sa propre évaluation de soi-même à ce moment-là n'est pas assez vraiment difficile. Je peux quand même cerner en disant que c'est... Il s'agit de quelques minutes, probablement moins de dix, je dirais peut-être même moins de cinq. J'ai dû être trois ou quatre minutes, peut-être jusqu'à cinq minutes que j'ai été vraiment bloqué. mais ensuite, peu à peu, c'est comme si mon inconscient disait, OK, ça va, c'est fini, là. Je te donne contrôle de ça tranquillement, je te donne contrôle, OK. C'est revenu progressivement. J'ai retrouvé ma capacité de mouvement puis mon élocution. Puis là, mon esprit s'est venu tourner à 100 à l'heure. je dirais dans l'ensemble trois à quatre minutes. OK. Et comme vous me disiez tout à l'heure, quand vous êtes rentré chez vous, ça continuait de vibrer, d'avoir cet état-là? Non, ça, les sensations physiques, c'était totalement résorbé. Mais c'était véritablement ce que j'ai... Au moment de l'observation, c'est là où vous avez senti le plus de sensations? Oui. Le choc a quand même été... OK. Le choc a été dur. Vraiment, là. Je me suis massé pour établir la circulation sanguine. C'est pour ça que je pense qu'il a dû se passer trois ou quatre minutes, là. Mais par la suite, c'était seulement que mes méninges qui essayaient de rassembler des morceaux de puzzle puis de les mettre ensemble. Il y avait toujours un morceau qui était fuyant. La vision puis la couleur, là. Ce morceau-là, on ne voulait jamais embarquer dans le puzzle. À cette époque-là, c'est-à-dire quand vous aviez 17 ans? 17 ans. Est-ce que vous aviez des connaissances ufologiques à cette époque-là en disant ce que je vois n'est pas normal ou ce que je vois peut-être explicable ou c'est en grandissant au fur et à mesure des années que vous vous êtes dit ce que j'ai vu peut-être était un ovni, un géant d'identifier ou vous saviez tout de suite quand vous l'avez vu que c'était quelque chose d'ordre du commun? Tout de suite quand je l'ai vu. Tout de suite? Ah oui. Je suis quelqu'un qui a une assez bonne formation de base au niveau des connaissances scientifiques. Je ne suis pas un scientifique mais je pense que si j'avais été moins brouillon puis avec davantage de confiance en moi quand j'étais jeune, j'aurais probablement fait un scientifique. Assurément. Je ne me qualifierais pas aujourd'hui, je ne me définirais pas comme un associable mais je suis quand même quelqu'un de particulier. Je peux passer des heures en solitaire si j'ai quelque chose pour m'occuper. Si j'ai un livre à lire, je peux rester dix jours sans voir personne sans sortir de chez moi. Je n'ai pas besoin de la télé ou de la radio ou d'autres stimuli que mon esprit. Alors je pense que j'ai une assez bonne connaissance scientifique de base, une bonne connaissance, un bon bagage de connaissance générale dès le départ et puis je peux certifier qu'à ce moment-là j'avais déjà reconnu qu'il s'agissait d'un OVNI hors de tout doute. OK. Ce que vous avez vu dans le ciel ce jour-là, déjà c'était la nuit, c'est important de le préciser. Oui. Donc, à aucun moment ça peut être la réflexion dans votre télescope. Vous l'avez vu à l'œil nu? Je l'ai vu à l'œil nu pour commencer. Pour commencer? Ça ne peut pas être la réflexion d'un lampadaire dans votre optique de télescope? La première vision que j'ai eue qui est un des deux points qui s'est étiré jusqu'à l'horizon, ça peut peut-être prêter à controverse parce que je l'ai fait parce que je l'ai fait vraiment à la limite de la flexibilité de mon cou. J'étais incliné, la gravité m'entraînait, je devais me commettre dans le virage. Mais quand j'ai terminé le virage, on ne parle même pas de demi-seconde, j'ai levé la tête, j'ai regardé, puis il n'en restait seulement qu'un. Là, j'ai su que je n'avais pas rêvé. Il y avait bel et bien deux points qu'auparavant, j'avais pu observer pendant un bon nombre de secondes. Puis là, comme il n'en restait qu'un, il y en a un qui est parti tellement vite qu'il a fait une trace lumineuse de pratiquement midi dans le ciel d'aller jusqu'à l'horizon. OK. Donc ça s'est comme séparé, désolidarisé? Il y avait deux points et le plus éloigné, celui qui était le plus près du septentrion, c'était tiré en une ligne jusqu'à l'horizon. Là, j'ai bien réalisé que je n'avais pas rêvé, j'ai vu ça. Il est parti, parti? Tellement vite. La traînée, la traînée, et vous dites qu'il y a une traînée lumineuse. Oui. Et cette traînée-là était de quelle couleur? Si vous pouvez décrire une couleur... C'était encore stellaire, d'un bleu stellaire. Bleu stellaire? Oui, comme une étoile. Est-ce que la couleur, vous pouvez me la décrire? C'est difficile à décrire. C'est un bleu intense, scintillant puis électrique. OK. Est-ce que ça rapprocherait du bleu nuit ou plutôt du bleu glacial? C'est beaucoup plus un bleu glacial. Bleu glacial. Oui. Vraiment, ça avait tout bonnement l'apparence d'étoiles à ce moment-là. OK. J'ai un autre fait que je pourrais peut-être mentionner qui est intéressant aussi. Oui, allez-y. À savoir que je ne suis évidemment pas le seul qui a vu ça ce soir-là. Il y a beaucoup de gens dans l'entourage et dans la région est de Montréal. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait une émission le soir qui était populaire, qui était une émission météo, qui était régulièrement animée par un animateur en particulier qui était un homme de figure publique connu, qui était le professeur Jacques Lebrun, français d'origine, un vulgarisateur très connu. Et puis, le lendemain de l'observation, le soir, je me donnais à écouter les prévisions météo et le prof Lebrun, comme on l'appelait effectueusement, avec sa rigueur habituelle, a annoncé au public que pendant la journée, il y avait eu un véritable tollé d'appels téléphoniques au poste de télévision CFTM, Canal 10, qui aujourd'hui est TVA. Les gens voulaient savoir si c'était un ovni qu'on avait vu hier soir au-dessus de l'horizon Est en direction de Varennes et tout le monde voulait poser la question au prof Lebrun. Alors, le professeur Lebrun avait pris quelques minutes pour donner ce que je qualifierais de pseudo-explication, mais il a quand même rassuré la population parce qu'il s'est empressé de dire qu'il s'agissait de reflets de satellites sur les hautes couches de l'atmosphère, chose tout à fait impossible. Moi-même, à ce moment-là, je savais qu'il n'y avait pas un seul satellite qui mettait plus de quelques minutes à traverser le ciel de l'horizon à l'autre. J'ai moi-même observé ça pendant plus de deux heures et demie. Alors, les explications du prof Lebrun n'avaient pas la route, mais je pense que ça a calmé l'opinion parce qu'il y a effectivement beaucoup de témoins du phénomène parce que ça a duré dans le temps tellement longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps d'en prévenir d'autres, d'appeler, puis viennent voir. Il y a probablement des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de gens qui ont vu ça à ce moment-là. Est-ce qu'à tout hasard, vous n'avez pas récolté des preuves comme des articles de journaux de cette époque, d'attente de cette époque-là? Non, malheureusement, je ne me suis pas intéressé à ça. OK. Quand vous me parliez que l'objet faisait des formes d'escalier très rapides quand il descendait, vous étiez avec Jean-Pierre, c'est ça? Et ma soeur. Et votre soeur. tous les trois, avez-vous vu la forme de l'escalier descendre, d'objet faire une forme d'escalier en 90 degrés? Probablement qu'ils l'ont vu eux aussi. Et quand vous l'avez observé, ce phénomène-là, ce mouvement était au télescope ou à l'œil nu? C'était à l'œil nu. À l'œil nu. Parce qu'au télescope, je n'aurais pas pu le suivre. Ça s'est fait tellement vite. Je dirais un dixième de seconde. Je n'aurais pas pu suivre avec un objet d'observation arctique. Très bien. Donc, on en a fini pour cette première partie. Donc, deuxième partie, toujours avec Sylvain. Donc, suite à cette observation d'objets, enfin d'objets, de phénomènes, on va dire ça comme ça, de lumière, est-ce que dans la nuit ou les jours qui ont suivi, vous avez fait déjà des rêves particuliers ou des choses bizarres qui vous sont arrivées hors du commun? Eh bien, pas dans l'immédiat. Récemment, après l'observation, j'en étais toujours à tenter de me remémorer ce que j'avais vu et puis de chercher au moins un début d'explication, mais il n'y a rien qui venait. C'est seulement qu'au hasard de mes lectures subséquentes que j'en ai déduit qu'il s'agissait probablement d'une radiation se situant dans les fréquences ultraviolettes. Mais ensuite, de manière récente, non, il ne s'est rien produit. il ne s'agissait pas que j'avais fait part quand vous m'aviez contacté par mail, par courriel, qu'il s'était passé un phénomène. Oui. combien de temps après? Ça devrait se situer environ un an plus tard, donc quand j'avais 18 ans. C'était un de mes premiers emplois. J'avais tout simplement vu une annonce dans un journal local. Il y avait une petite firme dans le centre-ville de Montréal qui avait besoin d'un livreur, d'un messager à pied. C'était la façon de faire à cette époque-là, ce n'était pas l'usage du vélo comme c'est bien répandu aujourd'hui. Les messagers voyageaient et transportaient les colis et les petits paquets. Ça se faisait à pied. Surtout dans le centre-ville de Montréal, il y a beaucoup d'entreprises qui sont interreliées, qui sont relativement proches les unes des autres. Alors, j'avais été engagé par la petite entreprise. Il n'y avait seulement qu'un patron, un secrétaire, puis je pense qu'il y avait probablement deux employés spécialisés qui faisaient du travail à la presse puis à la reprographie. Et puis, il y avait un autre livreur à pied comme moi. Il y en était deux. Alors, une journée, c'était une belle journée d'été. Je ne pourrais pas encore spécifier la date, mais j'avais 18 ans. donc c'était au moins après le milieu du mois de juillet, puisque j'avais eu mon anniversaire. Mon anniversaire est le 19 juillet. Alors, ça se situe n'importe où en quelque part dans ce mois de juillet-là, au mois d'août. Mais, pas au mois de septembre, c'est certain, c'est en plein été. j'étais allé effectuer une livraison et sur le chemin du retour, je marchais sur la rue Sainte-Catherine en direction ouest, mais je me trouvais sur la rive est. J'arrive au coin de la rue Drummond et comme j'engendre, on avait le feu vert, les piétons se mettent à circuler dans les deux sens. Et puis là, tout d'un coup, j'ai aperçu une femme qui, aussitôt que je l'ai aperçu, m'a semblé hors de l'ordinaire. Elle était très, très peu commune. Je trouvais même un peu étonnant qu'il ne semblait pas y avoir d'autres observateurs comme moi un peu dérangés par l'apparence de cette femme-là. Aujourd'hui, j'y repense, ça me fait drôle un peu parce que j'ai souvent repensé à ça en me disant que ce que j'ai pensé de la femme à ce moment-là, c'était impoyé. J'ai trouvé que, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange. Je dirais que cette femme-là aurait été belle s'il n'avait pas eu tellement de distance entre ses yeux. Je vous le dis, ses yeux étaient presque sur les côtés de sa tête. Il y avait tellement de distance entre ses deux yeux, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais, mise à la passe-là, c'était une femme tout à fait présentable, elle était bien de sa personne, elle était habillée d'un tailleur dans des couleurs beige, dain, un petit peu. Elle portait une jupe aux genoux avec des pas de nylon. Elle avait des chaussures mode à talons pointus. Elle portait une veste assortie à sa jupe, un chemisier avec un espèce de frou-frou gonflant. C'était une blonde, les cheveux mis longs tout près des épaules. Elle avait un attaché-caisse aussi dans une main à droite, la gauche, je ne me souviens plus. Et puis, j'ai trouvé qu'elle était maquillée un peu trop à mon goût. Elle avait du phare assez foncé dans les bruns ocres, des hautes pommettes assez larges, assez saillantes. C'était tellement accentué par ses yeux écartés. Et puis, il y avait beaucoup de noir et de mascara aussi au niveau des yeux. La femme marchait d'un bon pas. Il faut dire qu'elle était grande aussi, certainement près de deux mètres. Elle était plus grande que moi. Moi, je fais un mètre 81. Un mètre 79. Je fais un mètre 79. Puis la dame, elle devait faire sinon deux mètres tout près. Elle est passée sur ma gauche. Et puis, je l'ai franchement regardée quand elle était à côté de moi. Puis elle, elle a simplement retourné son regard du coin de l'œil. Ça a duré un quart de seconde puis elle a poursuivi son chemin. Elle n'avait aucune expression de la visage. Elle était parfaitement neutre. Alors, je continuais mon chemin. J'étais tout à ma réflexion en me disant, mais qu'est-ce que c'est étrange une personne qui a des yeux placés comme ça. Là, j'ai eu des pensées irrespectueuses. Je me suis dit, non, c'est pas belle. Et puis là, au moment où j'ai levé le pied pour embarquer sur le trottoir du coin de Drummond des Sainte-Catherine, j'ai ressenti une sensation, une espèce de fourmillement dans le creux des reins, comme si j'avais des fourmis qui marchaient dans le bas du dos. J'ai senti comme un petit courant d'air que ça entrait dans ma colonne puis c'est monté comme ça. J'ai senti ça me remonter le long du dos avec des frissons puis là, c'est arrivé dans ma tête. Puis à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une grande quantité de conscience qui me regardait. Il y avait un ensemble d'entités qui étaient entrées dans ma tête puis qui me voyaient mieux que j'aurais pu me voir moi-même, qui savaient tout, 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 comment je m'appelais, où je restais, tout ce que j'ai fait, tout ce que je pense, tout ce que je souhaite. Je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais très mal. J'étais très embarrassé. Je me suis retourné lentement d'instinct, sachant pas pourquoi. Puis là, j'ai aperçu la femme qui s'était immobilisée sur le trottoir à l'autre côté. Elle était tournée un peu de guingouin dans ma direction. Elle penchait un peu la tête en avant puis elle regardait à travers ses sourcils dans la mesure où c'était possible. Ses yeux étaient tellement écartés. Et puis, elle était sans mouvement puis elle m'observait. Puis j'ai su que ça venait d'elle à ce moment-là. Je savais que c'était elle. Là, j'avais une gêne, pour pas dire une honte qui était insupportable, il fallait que je m'en aille. Alors, j'ai tourné talon puis j'ai détalé en trottant, pas en courant, mais en trottant. Et puis, je me suis, je me retournais régulièrement pour voir à travers les gens. Et puis, ça a duré comme ça, tant et aussi longtemps que j'ai eu un contact visuel avec elle. quand le contact a été définitivement rompu, là, la sensation a cessé. Puis par la suite, je n'ai plus jamais revu cette femme-là. Plus jamais, jamais, au grand jamais. j'ai toujours été intéressé par les choses de l'esprit, les phénomènes relativement à la parapsychologie, mais je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi étrange, d'aussi bizarre. Et puis, à ce moment-là, il aurait pu sembler que c'était tout, mais non. C'est plus loin dans le temps, je dirais probablement encore une autre année plus tard. À partir de ce moment-là, je ne demeurais plus au même endroit. J'avais déménagé. Je ne travaillais plus pour l'entreprise dans le centre-ville de Montréal. Et puis, c'était une journée où j'ai quitté de chez moi pour m'en aller chez des amis. J'ai traversé la rue. Et puis, quand je suis arrivé de l'autre côté de la rue, il m'est arrivé encore cette étrange sensation du fourmillement dans le creux des reins qui m'a remonté jusqu'à la tête. Puis là encore, je me suis senti observé, securité, comme un insecte en plein centre d'un forum éclairé, en dessous d'appareils d'optique puissants. Puis, je me suis retourné encore une fois. Et là, j'ai vu un homme tout à fait ordinaire, le genre d'individu qu'on ne remarquait pas, un homme n'importe où entre 40 et 50 ans, pantalon de toile gris, un petit coupe-vent, galurin irlandais avec la casquette au ras des yeux, le visage sans expression, je ne voyais pas ses yeux, mais cet homme-là était tout à fait ordinaire, le genre de personne qu'on ne voit pas. aujourd'hui, j'irais rencontrer un individu comme ça, j'irais le voir et je poserais des questions mais à ce moment-là, je n'étais pas encore suffisamment sûr de moi. J'étais seulement mal à l'aise et je voulais juste m'en aller et ce que j'ai fait. La même chose, la sensation a duré tant que je ne suis pas arrivé au-delà d'un portail de maison pour tourner le coin et qu'il disparaisse de ma vie. À ce moment-là, la sensation s'est terminée. Et là, évidemment, vous comprendrez que ça porte à réflexion. Là, je me suis dit mais l'année passée, cette femme-là, ceux qui m'ont sondé, ils ont tout vu. Ils savent tout. Ils savent qui je suis, comment je m'appelle, si j'ai des maladies. Ils savent où je vis. Ils savent absolument tout. Là, je me suis posé bien des questions et j'aurais aimé ça à ce moment-là, avoir l'aplomb que j'ai aujourd'hui parce que j'aurais été plus loin. J'en saurais bien plus aujourd'hui. Je ferais peut-être partie de l'association je travaillerais peut-être pour eux, je ne sais pas. Est-ce que ce contact-là, ça a été tout télépathique ou il y a eu un mot... Il y a absolument rien qui s'est dit. Est-ce qu'il y a des mots dans votre tête? Non. C'est une voix, c'est tout par déduction? C'est comme si on... C'est seulement la déduction. Vous saviez quelque chose dans la confiance. Je n'ai pas entendu de son, ni de parole, ni aucun son. Je n'ai pas vu d'image, quoi que ce soit. Ni le voir? Non. Absolument rien. Je me suis simplement senti sonder. Mais je me sentais véritablement un insecte dominé, pour ne pas dire écrasé. Je ne sais pas si c'était voulu, mais moi, je l'ai perçu comme quelque chose bien, bien, bien au-dessus de mes petites capacités. la couleur des yeux de cette femme. Est-ce que vous pourriez donner une couleur? Elle avait des yeux sombres. Probablement brun, noisette, peut-être un peu foncée, peut-être brun café. Elle avait des yeux sombres. Quand vous parliez de sa chevelure blonde, coupée au carré, est-ce que c'était bien peigné? Est-ce que c'était... Elle avait l'air d'une femme d'affaires, une avocate, ou quelque chose comme ça. Elle était très bien mise de sa personne. C'était un complet, une tenue de ville pour une femme d'affaires. C'était très propre. C'était absolument irréprochable. À première vue, au premier coup d'âge, j'aurais dit une avocate. La couleur des cheveux, le blond, mais un blond, vous le situerez... Un blond comment? Un blond blé? Un blond polaire? Non, pas tellement blé. Un petit peu plus jaune, plus naturel. C'est vraiment une blonde. Les cheveux assez unis, vraiment toute la même couleur de la racine jusqu'à la brunque. D'accord. Vous avez la sensation que ce serait comme une vraie blonde? Oui, une blonde nordique, mais qui s'est mis du mascara et qui font aussi ses sourcils également. Elle avait tout un maquillage dans des couleurs, dans des teintes foncées. Est-ce que vous auriez pu... Est-ce que vous pensiez que sa couleur de peau serait... Le maquillage était légèrement plus foncé ou vous auriez pensé que sa couleur de peau n'avait rien à voir avec son maquillage? Non, je pense que c'est le maquillage. Parce que j'ai vu ses bras aussi qui m'ont semblé d'une teinte plutôt nordique. Clair? Assez clair, oui. Je pense que c'est son maquillage qui était à mon goût un petit peu trop prononcé. Est-ce que vous avez vu ses mains? Il n'y avait pas de détails particulièrement remarquables parce que, comme je vous l'ai dit, elle tenait un attaché-caisse et puis l'autre main, je pense qu'elle était tout simplement balante avec son air d'aller, avec sa démarche. Ça m'a semblé des mains de femme de rien de particulier. Je n'ai pas pu voir si elle avait un doigt de plus ou quelque chose comme ça. C'est ça que vous voulez insinuer. Oui, ou de plus ou de moins ou une forme de main particulière longue ou pas. Non, ça, je n'ai pas remarqué ça. Non, elle avait l'air bien proportionnée. Parce qu'il faut dire qu'elle avait l'air forte de corps aussi. Ce n'est pas une personne obèse, mais c'était une femme grand format. Elle était grande, mais elle n'était pas mince. Elle avait du mollet. Je pense qu'elle devait être plus lourd que moi. Est-ce que cette femme-là, vous avez eu la sensation que vous étiez le seul à le voir ou il y avait d'autres personnes qui ont été attirées par cette personne-là visuellement? Je n'ai pas remarqué que qui que ce soit ait l'air nier de manière particulière envers la femme. Ça a été apparemment un échange strictement entre elle et moi-même. Je pense qu'il n'y a personne qui n'a rien marqué. Quand j'étais estomaqué sur le coin de la rue, il y a des gens qui me frôlaient et qui traversaient. Puis l'autre côté, la dame, la même chose, des gens passaient à côté d'elle. puis il n'y a personne qui semblait s'intéresser à un ou à l'autre. Très bien. Ensuite, vous m'avez parlé de cet homme que vous aviez remarqué qui avait une 40-50 ans à peu près. Un an après le contact avec cette dame-là. Oui. Donc vous aviez quel âge à l'heure? 19 ans à ce moment-là. 19 ans. Est-ce que cet homme-là était comment de tailler? Tout à fait ordinaire. On a une expression en québécois d'arabe. Ordinaire. Le genre d'individu qu'on ne remarque pas dans la fouille. Il y avait un pantalon de toile gris. Il y avait un veston, un petit coup de vent d'une couleur peut-être vert foncé avec une chemise assortie, un bleu terme. un petit galiorin irlandais. Rien, rien de remarquable, de tout à fait ordinaire. Sa couleur de peau, son teint, était comment? Le québécois typique. C'était un homme blanc, un caucasien. OK. Vous me parliez de sans expression. Est-ce que vous vous souvenez de la forme de son visage ou de la forme de ses lèvres ou s'il avait de la barbe, s'il était un beurre? Oui, il était, je dirais peut-être un peu mal rasé. On voyait honnêtement les traits de son visage le long des ailes du nez qui descendaient jusqu'aux commissures de sa bouche. Il avait des lèvres plutôt minces. C'est vraiment aucune expression. Quelqu'un, on dirait même que c'était un peu comme, j'ai trouvé que c'est une expression un peu forcée, de vouloir démontrer que justement, on ne démontrait absolument aucune émotion. Vous sentiez ça? Vous étiez en contact à combien de mètres de lui à peu près? Lui, j'étais plus distant quand ça s'est passé. Lui, je devais être plus à 15 ou 20 mètres de lui quand j'ai réalisé ça. Mais on était passé très près l'un de l'autre, l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas si... On dirait que ça ne m'a jamais frappé, mais peut-être que là, on me fait remarquer, peut-être que cet individu-là est en guillemets moins émetteur que la dame, peut-être un peu moins puissant, on pourrait peut-être dire. C'est peut-être ça aussi que la sensation n'était peut-être pas aussi forte parce que je l'avais déjà vécu ou une combinaison du fait que cet homme-là avait peut-être moins d'intensité aussi. Mais en tout cas, c'était du même à la vie définitivement. J'ai quand même senti qu'on était rentrés dans ma conscience et puis qu'on me faisait savoir qu'on savait tout ce que ce quelconque regroupement-là voulait savoir sur ma personne. J'ai nettement ressenti ça. Tu es tout nu en dessous d'un rayon X donc tu n'as pas d'idée d'intensité. On te sonde jusqu'au téléphone toi-même, on sait tout ce qu'il y a à savoir. Est-ce que cet homme-là avait un attaché case aussi? Non, lui, il n'avait rien du tout. Rien dans les mains? Rien du tout. Non. C'était juste un contact psychique? Oui. Puis une transmission en sens unique. Est-ce qu'il avait des cheveux? Il portait un galurin profondément enfoncé, donc ça, je ne pourrais pas dire. C'est un chapeau? Oui, c'est un chapeau style Irlandais qui s'aplatit sur le devant par-dessus la casquette. OK. Chapeau de golfeur. Parfait. Est-ce qu'après ces observations-là, vous avez eu d'autres contacts avec d'autres personnes dans ce même registre? Non. Mes aventures se terminent là. Excellent. Parlez-moi, vous, on va parler là de plus de génétique. Est-ce que vous avez, quelles sont vos origines? Ça, il se trouve que j'ai justement quelqu'un dans la famille. En fait, j'ai surtout un élément particulier que j'ai deux éléments. En fait, c'est ça, j'ai une cousine qui, à un moment donné, a fait faire des recherches en géanologie. et puis, dans son cas à elle, les chercheurs étaient remontés jusqu'à un dénommé Savaria qui s'était amené en Nouvelle-France. Il était à bord du bateau de Santa Maria avec Jean Cartier. OK. C'était le cuisinier du bord. Mais on sait que cet individu-là n'a séjourné ici au Québec que brièvement. il est reparti en France. Mais par contre, ses descendants, je pense qu'il s'agit de quelques générations plus tard, sont des gens qui ont immigré dans l'Est américain. Ils se sont installés dans les États de l'Angleterre avant de, par la suite, quand il y a eu des conflits, justement, entre le Canada et les États-Unis. Ces gens-là sont remontés au Québec. OK. Puis, plus récemment, ça fait quand même bon nombre d'années, un moment donné, mon frère et moi-même on a répondu à l'invitation d'un dénommé Marc Savarion, qui est un gars de notre souche familiale, qui lui aussi faisait des recherches de géanologie. Et puis, il a organisé un ressemblement de famille. Et puis, lui, il avait même fait des recherches et il nous avait remis des documents, des recherches remontant jusqu'à l'époque romaine, que le nom de Savarion provient, en fait, du nom d'une ville romaine. La ville de Savarion, c'était un endroit où les nobles romains allaient pour prendre la retraite. Alors, des magistrats, des tribuns, des centurions, des gens comme ça, se réunissaient dans une ville comme ça pour les retraités. Est-ce que dans votre généalogie ou dans vos gènes, vous avez des origines amérindiennes autochtones? Ça, ça serait bien embêtant de le dire, je ne le sais pas. Alors, je ne peux pas ni trancher par oui ou par non, mais ça, je ne le sais pas. Votre groupe sanguin? Malheureusement, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Vous n'avez pas une petite idée de votre maman? Non, vous non plus? Non. Vous n'avez pas non plus connaissance de celle de votre sœur? Non plus. Non plus. Est-ce qu'il vous arrive de faire des rêves particuliers aujourd'hui ou qu'il vous arrive des choses hors du commun? Il m'arrive d'avoir des rêves qui sont comme des indications de ce que j'ai vécu récemment ou de choses qui ne me surviennent pas longtemps après. Mais, plutôt, pour être honnête, pour être franc, je ne suis pas un devin, je n'ai pas souvent d'indications claires, nettes et précises que ça a trait à quelque chose de passé ou à quelque chose qui semble être un certain reflet subséquent de ce que je peux avoir vu en rêve auparavant. je ne pourrais pas faire des prédictions et gagner ma vie avec ça, c'est certain. Suite à cette observation-là, vous n'avez pas non plus de faculté particulière? Non. Mais je rêve bien quand même. Je vois beaucoup d'images, je vois beaucoup de choses, je me souviens de détails, d'objets, je perçois très bien les formes et les couleurs, mais par contre, il m'arrive souvent de vivre des choses qui sont complètement désordonnées, comme de patiner sur une surface glacée, mais à moitié recouverte de gravier. Mais ça va extrêmement bien. Il m'arrive de faire des rêves comme ça, conduire une voiture, mais en étant dans le ciel. Je fais souvent ce type de rêve-là qui mélange... Souvent, vous êtes dans le ciel? Euh... Ça m'arrive, oui. Oui. Et quand vous êtes dans le ciel, est-ce qu'il y a des personnes avec vous? Non, je n'en ai pas souvenance, c'est plutôt rare. C'est souvent... Mais il y a quelque chose qui me revient souvent. J'ai souvent l'impression d'être capable de m'élever du sol par ma seule volonté. Ça, ça m'arrive souvent. J'ai souvent l'impression de me déplacer de façon aérienne. Ça, c'est pendant votre sommeil? Oui, lorsque je dors. Quand je me réveille et que je me souviens de certaines choses que j'ai rêvées, ça, c'est assez fréquent. Et quand vous faites ça, est-ce que... Quand vous êtes dans cette... Tête à modifier, on va dire, de conscience, est-ce que... Vous savez où vous allez? Est-ce que vous allez à des endroits particuliers? Est-ce que... Non, ça, c'est plutôt... Je dirais, il y a plutôt une tendance à survenir des aventures assez aléatoires à ce moment-là. Il m'est arrivé, peut-être, une fois, je dirais, d'avoir rêvé puis de le réaliser dans mon rêve. Cette fois-là, j'avais volé comme un jet, comme une fusée, en perdre les pédales. Ça, ça avait été un rêve fou, le bonheur. Mais pour dire, être conscient dans un rêve, c'est rare, mais je dirais plutôt... Parce que c'est un domaine qui est ambigu, où on rêve, où on est rendu dans des ondes. C'est ça, c'est un temps de conscience modifié. C'est assez ambigu. Mais il m'arrive, comment je pourrais le qualifier, de réaliser à moitié que je suis là. Il y a des fois qu'il survient quelque chose puis je me dis, non, je ne veux pas ça dans mon scénario. Puis là, ça change. Mais je ne rêve pas toujours comme ça. Souvent, il survient des événements sur lesquels je n'ai pas plus de contrôle que dans la vie de tous les jours. Mais il m'arrive assez souvent d'avoir des rêves effectivement dans lesquels je puis changer des événements. Il apparaît un événement ou un personnage que je ne veux pas et puis il y a comme une main invisible qui va écarter cette chose-là puis là, je m'en vais dans une autre direction. Est-ce qu'aujourd'hui, suite à tout ce qui vous est arrivé comme événement, vous lisez sur le sujet OVNI, ufologie, paranormal? Oui, je me suis toujours intéressé. Évidemment, comme j'ai une connaissance assez élargie, particulièrement au niveau des sciences cosmologiques, je suis très intéressé à l'astronomie et à pratiquement toutes les autres sciences qui s'y rapprochent, qui s'y rattachent. J'ai lu passablement de choses, tant de vulgarisateurs que de scientifiques. J'ai été assez au fait des travaux du chercheur américain Carl Sagan et puis ce genre de sujet-là qui gravite autour. Je me définis vraiment comme un curieux et quelqu'un qui a l'intérêt de la compréhension des choses en général, surtout par l'entremise de la science. Parce que quand on touche au domaine ésotérique, parapsychologie, j'ai tendance à y croire aussi, mais je me sens moins à l'aise dans ces domaines-là. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, mais je sens que j'ai peu de contrôle sur le je pourrais dire en périphérie des événements associés à toute la science parapsychologique. J'aimerais ça. Peut-être que j'aimerais ça trouver quelqu'un qui s'y connaît et qui a aussi des dons. Je suis allé voir entre autres des gens qui, entre guillemets, prédisent l'avenir. Je me suis fait dire des choses qui, effectivement, se reprochaient beaucoup de la réalité, beaucoup, tellement détaillées que ça ne pouvait pas être des choses qui étaient dues au hasard. Je me suis fait dire un jour, par exemple, par un 10 heures de bonne aventure, qu'à un moment donné de ma carrière, je travaillerais pour la police. Puis là, je me suis toujours dit que je ne me vois pas, je ne suis pas un policier. Mais je me souviens, dans le détail, cet homme-là m'avait dit que je ferais un travail de policier, mais que je ne risquerais pas ma vie et que je n'aurais pas d'armes à feu. Ah bon? Je devais être au début de l'âge adulte quand je m'étais fait dire cette prédiction-là. Puis quelques années plus tard, peut-être à la mi-vingtaine, puis j'ai réalisé que j'étais dans la vision que cet homme-là m'avait prédite à un moment donné dans un travail particulier. À savoir, je faisais du transport adapté dans des petites camionnettes, des gens en fauteuil roulant puis à mobilité réduite. Mais là, j'ai réalisé que je portais le même uniforme qu'un policier. J'avais un pantalon exactement bleu comme celui des policiers puis une chemise à manches courtes bleu clair comme les policiers. Exactement la même. Il me manquait juste un insigne, une badge puis une casquette. Puis je n'avais pas d'armes à feu. Je me suis dit, bien écoute, c'est ça qu'il a vu. Il a vu l'aide à la personne. C'est certainement quelque chose de présent dans l'avenir que cet individu-là, par je ne sais pas quel moyen, a été capable de percevoir. Ça, ça a été un témoignage pour moi qui est assez évident. Il y en a bien qui vont dire que c'est du hasard. Écoute, regarde. Il a décrit la tenue que j'avais en sachant que je ne risquerais pas ma vie. C'est quand même un travail plus risqué qu'un type qui travaille dans le bureau à conduire à longueur de journée dans le centre-ville autour des hôpitaux. Je risque ma vie un peu plus qu'un gars qui fait de la bureautique, mais quand même je ne risquais pas ma vie comme un policier qui est armé. Et puis j'ai eu d'autres observations un peu dans ce style-là, me laissant entendre qu'effectivement, il y a des gens qui ont définitivement des dons et qui sont capables de tirer des grandes lignes de certains événements qui nous entourent et de nous les présenter de façon assez précise. Un moment donné, on se donne une claque dans le visage en se disant « Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. » Moi, ça m'est arrivé un nombre suffisamment de fois pour que je puisse en déduire qu'il existe un monde sous-jacent dans lequel il y a des rayonnements d'énergie que le commun des individus n'ont pas parfaitement accès, mais certains privilégiés, « Oui. » Question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous avez des enfants? Non, je n'en ai pas. Des circonstances ont fait que je n'en ai jamais eues. J'ai été chanceux au début de la vingtaine, j'aurais pu en avoir, j'aurais été pas mal dans les difficultés. Savoir qu'à ce moment-là, j'étais seulement qu'un musicien, j'avais très peu de revenus et puis j'avais pas mal de conflits. Puis la jeune femme avec qui je m'étais installé avait autant de problèmes que moi-même et on était bien chanceux qu'elle ne tombe pas enceinte. Par la suite, quand l'occasion s'est présentée, à savoir ma conjointe actuelle, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Là encore, ma situation professionnelle n'a jamais permis. On a toujours hésité. Puis finalement, le temps est passé puis la ménopause et l'andropause sont venus puis on est passé à autre chose. Donc, on n'a pas d'enfant. Mais si vous auriez voulu, vous en auriez eu. Oui, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez réaliste puis très terre à terre en me disant que ma situation ne permettait véritablement pas j'en suis que j'étais un individu, un homme de fer qui a navigué pas mal d'un emploi à un autre tout en étant musicien semi-professionnel à temps partiel. J'aurais voulu vivre de la musique sauf qu'ici au Québec c'est excessivement difficile. Très bien. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à nous raconter ou... Pour le moment, je pense que ça résume assez bien ce que je voulais partager comme expérience. En tout cas, merci beaucoup pour votre partage. Merci pour votre confiance. Bien plaisir. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501